je suis avec mon bro monkey en forme ou quoi mon frère très bien merci yes hey merci d'avoir accepté l'interview déjà merci à toi d'être là ça se construit à deux les moments dans l'histoire à deux ou à plus donc big up d'être là à graver l'histoire avec moi bro yes j'ai réussi à te capter déjà directement après ton retour à montréal tu as été en voyage à peu près presque toute l'année est ce que tu peux nous expliquer déjà d'où tu reviens là je reviens tout juste d'où je reviens je reviens du mexique je suis allé passer trois semaines au mexique je suis allé peindre et juste prendre du temps pour moi je suis allé peindre la couverture et terminer l'album j'ai interviewé des gens du mexique qui font partie de l'album et donc je suis allé voir les gens présenter l'album à ses amis là à moi mais avant ça j'étais en guyane française j'étais au rwanda en ouganda au cambodge en haïti je pense que les gens qui me suivent savent que ça fait maintenant 16 ans que je voyage ça fait partie de ma vie et là ça s'est intensifié donc je voyage encore plus qu'avant j'ai des projets d'envergure tout aussi intéressant les uns que les autres donc c'est un peu ça on est donc être en mouvement fait partie du mode de vie maintenant depuis plusieurs années donc on continue à faire grandir les projets dans cette nomas noma d'ici cité être nomadique la capacité au mouvement constant dans son mode de vie et dans son quotidien donc moi je suis là dessus j'aime montréal j'aime être de retour à montréal j'aime mes amis montréalais mais j'ai plusieurs amis et plusieurs scènes que j'aime à travers le monde donc je retourne voir build et apprendre auprès de ces scènes là internationales donc là tu es de retour pour faire la promotion déjà de ton nouvel album ton huitième album solo exactement qui est sorti le huitième du le huitième jour du huitième mois exactement donc qui est la date de naissance de ma mère qui a une relation avec la créativité la boucle qui se boucle le huit c'est une boucle c'est l'infini mais l'infini avec une intersection c'est le point exact de la réalité du présent entre le passé et le futur ces deux boucles là nous on est dans l'intersection qui est le présent la relation avec les ancêtres la relation avec l'immortel et l'intemporel le huit c'est un cycle c'est une boucle donc dédicacer à ma mère dédicacer aux gens qui sont près de moi dédicacer aux gens comme toi qui continuent de suivre d'être curieux et d'apprendre à me connaître sur ce sur cette trajectoire là honnête que j'ai avec moi même avec vous avec mon créateur tout ça avec mes mon expérience unique de vie qui est la mienne et j'apprends des gens j'apprends des gens autour de moi j'apprends de pierre j'apprends de toi smaen j'apprends ici on a tourné un videoclip avec carlos guerra avec plein de gens du cas ici j'apprends de tous ces gens là durant le parcours et donc mes projets continuent d'être plein et rempli inspiré et inspirant donc c'est la boucle c'est le cycle on continue on est là dessus mon gars donc on observe ta nouvelle pochette qui est magnifique d'ailleurs merci on remarque qu'il ya que toi qui est en couleur ça en fait c'est c'est pas tant la pochette ça a été partagé parce que c'est dans le visuel que j'ai sorti puis que c'est marquant mais j'ai fait un photo shoot j'ai fait huit images à léon à saint augustine qui est un spot à léon dans le guanajuato mexique les boys avec qui je construis depuis un long moment il ya sept ans je suis venu faire un concert pour leur anniversaire de leur compagnie font des vêtements un mix entre textile maya et chaussures urbaines hoodie urbain et tout ça et donc j'étais venu faire un concert pour eux et à travers les années on a on a développé une relation réelle qui à chaque fois que je retournais à léon j'allais construire avec ces gens là qui sont devenus une famille que eux mêmes c'est une famille c'est une communauté différentes générations big shout out à eux c'est quoi la signification du casque c'est justement c'est un peu la relation à la mort moi dans une tête de mort même si c'est la structure d'une tête de mort je voulais un masque qui était basé sur la géométrie sur la couleur sur l'au-delà sur les parents sur l'abstraction sur la vie et donc pour moi j'aimais beaucoup cette ce contraste là magnifique est tellement vrai que toutes les cultures natives de tous les continents du monde ont la relation avec la couleur avec l'identité des vêtements des bijoux et tout ça et donc dans ce sérieux là j'ai choisi des emblèmes de couleurs dans un monde gris qui allait représenter au delà de moi je voulais être anonyme dans la photo donc je suis le seul qui porte un masque je suis le seul qui est pas une personne reconnaissable et je suis comme un peu la mort je suis comme un peu la vie qui est là qui est présente l'ancêtre lancêtre ou le futur cette idée là avec l'intemporel je suis présent dans la vie quotidienne des gens je suis le seul à remarquer la caméra sur les photos les gens ont des relations entre eux moi je suis le seul à être conscient de cette haute dimension là et mais c'est pas moi c'est moi qui joue le rôle de la mort de la vie de l'ange en couleur dans la vie des gens les gens sourient les gens sont heureux de la présence et donc c'est ça que je voulais interpréter j'ai fait un album qui s'appelle le gris impérial et c'est souvent des images qui continuent à progresser dans ma vie à moi et donc la solution du gris impérial c'est le retour à cette couleur là la solution à une modernité radicale c'est un retour au sacré de la tradition de la spiritualité de l'amour de l'or de la créativité et donc c'est ce que je représente et donc là pour le huitième album j'ai utilisé l'idée de la mort en couleur de l'ancêtre pour représenter ce pont vers l'au-delà ce pont vers la couleur ce pont vers l'inspiration beaucoup de featuring et tu as huit morceaux dans ton projet et tu as cinq morceaux qui sont avec des featuring des artistes est ce que tu pourrais nous les présenter oui avec plaisir en fait c'est que moi je choisis de ne pas faire comme dans les conventions habituelles de la musique et je mets les featuring musicaux et les instrumentalistes qui viennent aussi s'ajouter sur la production donc plutôt que de juste mentionner les vocalistes qui se sont ajoutés j'ai quand même choisi de mentionner aussi myriam sassy de nomadic massive qui est venu joey omisil joey omisil bash all day un ami à moi haïtien montréalo parisien avec qui on construit depuis un certain moment il me donne toujours une partie son âme sur chaque album donc je l'identifie dans mes chansons comme un featuring complet même s'il vient ajouter un élément parfois qui est plus derrière comme un saxophone une trompette oui c'est important mais au niveau des voix et des gens qui ont écrit pour l'album il ya zex bilan jilanji qui est un artiste dancehall de l'ouganda qui est incroyable qui est une de mes chansons que j'aime que je favorise sur l'album chanson j'aime beaucoup parce que c'est ailleurs c'est un nouveau truc avec lui qui est ougandais je le laisse m'emmener dans ses vibes à lui je le laisse m'apprendre et m'enseigner ce qui est hype pour lui en amenant toute mon expérience et tout mon savoir dans l'équation donc j'ai un album qui s'en vient avec lui et donc c'est très cool de pouvoir le présenter de cette manière là en featuring présentement sur l'album qui d'autre est ce que sur l'album ilan sur aventurant ilan sénégalais montréalais une âme incroyable un être humain incroyable collaborer avec lui c'est un honneur à chaque fois donc big 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 shout out à ce roi et le royaume qui les gère depuis quelques temps tu as aussi billy le bill langilangui quelque chose comme ça excuse-moi ce que j'ai mentionné mais il y a netto youth aussi qui est là mon boy netto youth qui est à toronto maintenant originaire du québec québécois all day qui rappe en profondeur le realness musical et toi j'ai remarqué dans tes hashtags sur comment s'appelle sur bandcamp tu as écrit du ambient trap tu as décrit ça comme du ambient trap du conscious du cosmic rap mais pourquoi pas j'adore ça c'est donc moi j'aimerais bien connaître le rapport entre ta peinture et ton rap parce que des deux côtés on dirait que j'ai plus l'impression que ton rap est un moyen de parler de ton art parce que tu as aussi excuse moi la question est longue mais même tu as un track aussi qui s'appelle c'est mon twilight ouais et là tu dis mon twilight tu dis je m'en vais peindre une toile live donc là on comprend vraiment que j'ai semblé comprendre que la peinture est vraiment le main et ensuite ton rap c'est un peu une manière de un peu un carnet de voyage tu sens ben oui oui on peut dire ça on peut vraiment dire ça je pense une belle manière de je laisse une encyclopédie de mon parcours je sais que on a tous un rôle à jouer on a tous une valeur sur terre donc moi je documente ma valeur je documente mes idées je documente tous mes projets je les sors je les publie et ça c'est plus important que leur succès immédiat avec la peinture j'ai eu un succès immédiat beaucoup plus grand qui 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 a des envergures qui est quand même beaucoup plus grande que celle de la musique présentement la musique est quand même présente partout où je voyage est présente dans ma vie au quotidien et je reçois quand même des des honneurs qui sont quand même de haut calibre bien sur mon internationalité moi ça sert à m'excusement tout coupé mais je trouve que tu es un des gars les plus underrated au niveau de la plume au rap québec sincèrement dans le top l'hériticisme c'est la moindre des choses honnêtes je sais qu'on se connaît depuis longtemps pis tu me dirais si tu si tu trouvais que j'avais dérapé ou tout bon ben je te remercie moi si je j'aime ma plume et c'est pour ça je me suis mis à la présenter sous forme de livre aussi le dernier album est sorti sous forme de livre ce projet ci aussi va sortir en livre trilingue maintenant donc je vais vivre à fond ma musique à l'internationalité il y a un bassin parfois plus motivé et plus dévoué à l'étranger plus que mon bassin de supporters montréalais ou québécois donc là présentement c'est ce qui m'attire c'est pour ça que je passe beaucoup de temps en ouganda je passe beaucoup de temps mexique il ya des trucs qui bougent là bas j'ai accès à top 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 opportunité de nous des exemples de choses qui bougent bon en ouganda pour les gens qui suivent là ça c'est une histoire qui est longue quand même mais grâce à quelques-unes des peintures que j'ai fait j'ai rapidement été dans l'élite culturelle politique et économique de l'ouganda et même que ça grandit en afrique de l'est en général avec le rwanda le kenya et tout ça mais au delà de ça c'est que tu sens ton rôle important tu rencontres plein de rois et reines sur le parcours tu rencontres des gens de haut niveau de productivité et des vibrations aussi donc tu sais où tu es aussi tu arrives à te localiser par rapport à ce qui t'entoure aussi et donc des grosses dédicaces web alegnon chaliwange plein d'amour c'est beau tu mismo sabes todos mis carnales de méxico et masaya beyond toi même tu sais de donner l'amour que je reçois dans chacun de ces voyages là donc shout out big up big up les choses bougent au delà de qu'est ce qui bouge réellement au lieu de parler de moi les accomplissements que j'accomplis c'est beaucoup mieux de parler de ce qui se passe réellement à l'international il y a des confrontations qui s'intensifient on peut parler du cambodge par exemple tu as fait une magnifique toile et tu as un beau message que tu as écrit avec ça ce que tu pourrais bien j'ai fait quelques oeuvres au cambodge la raison pourquoi j'étais là bas le petit frère funky a développé qui il est il est un roi qui a un royaume qui s'étend et qu'il est retourné vivre au cambodge patrie d'origine de sa famille et là il s'est installé pour faire du street art de l'art urbain du graf là bas et donc je suis allé mais avec cette réalité là que le cambodge vient de sortir d'un génocide que la plupart des gens qui retournent au cambodge y créer c'est des gens qui ont réussi à quitter ce génocide là il ya comme un bagage émotionnel culturel intense et un traumatisme intense et donc c'était important pour moi d'arriver avec le le sérieux du sacré de cette réalité là et d'avoir le respect pour ça de parler encore des ancêtres de parler ce qui est arrivé au cambodge c'est que les les tous les gens intellectuels tout la classe intellectuelle la classe artiste les musiciens instituts et politiciens propriétaires pendant tout le monde était mis dans le même bassin de gens dans le confort qui méritent de mourir et donc à travers un certain temps à travers les les champs de concentration en agriculture les gens mouraient de famine et et c'est un des plus grands génocides qui a eu lieu beaucoup de gens c'est tout nouveau c'est tout récent c'est deep c'est profond donc maximum respect à tous ces gens là qui sont là pour raconter leur histoire à eux l'histoire de leur famille j'ai énormément appris dans les films que je suis allé voir dans les peintres que j'ai rencontré dans les conversations que j'ai pu avoir avec les gens du cambodge toi durant tes voyages que quand les gens te demandent d'où tu viens parce que c'est que c'est quoi le c'est quoi que tu réponds c'est quoi souvent leur réponse je réponds presque tout le temps juste pour sortir du du cliché âgé de dromoneville ou comme ça je vais dire je viens des étoiles ou je viens de plus loin où je viens d'ailleurs ou ah je peux pas le dire désolé ou je vais dire à la personne qu'est ce que tu veux dire tu veux savoir où je suis né et je vais préciser la question parce que réellement je viens pas de dromoneville je suis né à dromoneville mais aucun nous ne vient de l'endroit où il est né on vient de génération de réincarnation de d'être humain de rencontre d'amour de relation de progéniture de transfert de transmission de culture on est des bagages complets de métissage donc pour moi de dire que je suis dromoneville réduirait tout le pouvoir de mes ancêtres qui est en moi présentement donc je suis né à dromoneville mais je viens comme nous tous de bien au delà de ma ville natale ou exactement please tell me venez m'en parler si vous savez d'où on vient exactement j'apprends j'apprends mais plus tu en apprends tu sais ce qu'ils disent donc on continue à chercher à écouter à apprendre il ya les choses en quoi je crois les choses les convictions j'ai les routes les parcours les objectifs mais je suis ouvert à tout ça c'est flexible quand la vérité se présente quand le bon se présente quand la générosité l'humilité se présente je l'écoute et je la suis là où elle me guide donc grosse dédicace à toutes ces cultures là travers le monde qui m'ont appris réellement qui m'ont connecté à moi même en apprenant à connaître sur mon frère mon voisin mon oncle mon père et mon ancêtre ma mère ma soeur et ma fille lorsqu'il y en a beaucoup d'amour dans ton album tu parles beaucoup les skis tu parles d'amour ça parle de temps le passé le présent le passé le futur c'est d'où est venue toute cette inspiration par l'écoute on est tout le temps en transition évidemment on vit des cycles là je suis en transition j'ai été marié j'étais dans une histoire d'amour magnifique qui qui n'est pas devenu ce qu'on croyait que ça allait devenir et donc on fait des choix dans la vie on doit sacrifier certains trucs donc voilà on vit une transition on vit une relation à l'amour propre à l'amour de l'autre à l'amour qu'on reçoit des autres à l'approbation à l'estime personnelle à plein de choses tu es en même le moment présent tout le temps tout ça c'est dans le présent ce que je vis présentement et d'influencer beaucoup de ce que j'ai choisi dans le passé donc pour éviter de vivre certaines certains résultats l'être humain serait con de reproduire les mêmes actions ou les mêmes décisions et donc s'il ya des sentiments ou des feelings que je n'aime pas je dois m'efforcer dans le moment présent de me créer un meilleur futur donc on est en transition on est en apprentissage et lorsqu'on écoute ce que la vie nous dit ben on arrive à nous même fermer certains cycles certaines boucles qui revient au 8 encore fermer la boucle faire l'infini fermer une boucle c'est de continuer la boucle l'adn circule j'ai réalisé ça on réalise que le yin et le yang sont une tranche coupée dans l'adn si tu regardes l'adn c'est vraiment ces deux lignes là qui se croissent du blanc et du noir et le blanc et le noir à l'intérieur ont chacun d'eux une tige de la couleur opposée qui font qu'en tournant comme ça dans l'adn en le slice ans tu vas toujours avoir le même yin et yang et ça c'est le but c'est le but qui s'entrecroise c'est les deux serpents de la médecine c'est voilà c'est l'infini donc avec l'amour qui est la chose dans laquelle on vit on baigne dans laquelle on est donc malgré toute la haine qui nous entoure c'est l'amour qui garde la vie en oui parlant de vie tu as été en guenne française j'ai vu une très belle peinture que tu as fait sur sur un mur c'est une je pense que c'est de laquelle que je parle parce que tu pourrais nous mettre un peu en contexte et tu sais comment les gens qui sont de l'extérieur voit un artiste international qui arrive de l'extérieur puis qui est capable de ressentir leur douleur et de d'être capable de le reproduire en peinture c'est c'est comment le contact avec les gens à ce moment là ben tu sais moi c'est devenu ma plus grande nourriture directement la relation à l'être humain c'est pour ça que j'ai choisi le graffiti le rap être dans la communauté être dans la rue d'avoir une relation directe avec les gens pas seul dans mon studio musical pas seul dans mon studio de peinture non plus on parle beaucoup d'appropriation culturelle il y a un truc qui a été incroyable qui a été réalisé là bas moi avec toutes mes bonnes intentions que j'ai ma capacité de recherche de création de l'oeuvre je suis parfois limité gouvernementalement pour avoir accès à certaines informations ou à certaines logistiques la ville de courroux a pris mon oeuvre et a été la présenter au chef du rassemblement amérindien de la guyane française donc ça c'est une des deux tu sais que tu parles de l'autre oeuvre il ya deux oeuvres en particulier qui moi qui m'ont beaucoup marqué cette première oeuvre là que j'ai fait où j'ai peint l'homme qui était emporté par la france en france dans un zoo humain qu'il a eu à l'époque ils amenaient de toute leur colonie des êtres humains et donc j'ai repeint une version locale amoureuse de cet homme là mais avant de la peindre l'image a été envoyé au conseil local et ça c'est pas toujours tous les projets qui nous permettent que ce soit aussi facile c'est toujours très important d'aller le plus profond possible dans la culture de quelqu'un avec amour avant d'utiliser les symboles ou l'image qui est connectée avec tout ça donc pour moi je donne une grosse dédicace à ce mouvement là ça m'a permis de rencontrer les gens les gens qui ont continué à me suivre qui sont venus à toutes les murales suivantes ça crée des relations humaines incroyables je suis réellement amoureux de l'être humain et de sa diversité donc d'avoir accès à des à des bassins d'informations comme ces gens là que je rencontre pour moi c'est un honneur et c'est la raison pour laquelle je le fais c'est les gens que je peins pour qui je peins n'aime pas ce que je peins ça sert à rien que je le peigne donc s'ils l'approuvent s'ils l'aiment et s'ils le supportent s'ils le promouvent eux-mêmes moi c'est comme des coups d'eau ça me fait dire que je suis sur la bonne voie j'utilise les bonnes manières pour connecter avec mes confrères et consœurs humains donc ça c'est des beaux trucs le deuxième projet qui est aussi incroyable il y a eu le décès d'un jeune et donc moi sans rentrer dans les détails je veux pas rentrer dans les détails ni présentement la caméra ni là bas sur place j'essayais pas trop de voir qui quoi j'écoutais ce qu'on me disait j'acceptais ce qu'on me disait je m'en inspirait pour créer l'oeuvre je devais créer une oeuvre qui allait être assez rude et assez street pour que les gens du hood se sentent représentés donc un truc quand même rebelle un truc vrai un truc rugueux un truc qui a de la vie qui a de l'expérience mais fallait que ce soit quand même accepté par la ville le conseil de ville donc j'avais quatre jours avec la machine pouvoir terminer tout le truc j'ai réussi à brainstorm un truc qu'on a fait approuver et qui était plus le la relation au deuil et à la mère de ces jeunes là et donc voilà c'est tout le long évidemment moi je me mets en prière je me mets en mode méditation je pense à l'objectif je donne une intention à ce que je fais et donc dans la peinture quand je suis en train de peindre des petits sapins un après l'autre je suis dans ma tête je donne une intention je suis en méditation et donc mon objectif c'était de représenter le plus possible cette réalité là cette vie là et après j'ai peint je suis revenu chez moi à la maison et tout et j'ai appris par la bande que ben que je connaissais la personne qui était emprisonnée pour pour le décès responsable du décès du boy pour qui je faisais la murale qui devenait encore plus deep qui était un ami de la famille et donc tu réalises à quel point c'est tu réalises on réalise toujours plus mais tu sais c'est un truc qu'on comprend avec le temps le repas permet un partage diverses cultures et permet une accès à voir une forme de génocide qui a lieu en amérique du nord il ya le génocide des peuples natifs amérindiens il ya le génocide qui est pas toujours physique qui est parfois idéologique ou culturel ou économique mais des noirs et des émigrants en amérique du nord et donc le repas souvent parler du street life on connaît on a vécu le street life on a on en a fait partie dans nos voyages dans nos différents quartiers dans lesquels on a habité c'est la vie qui est autour de nous tu vois et donc je sais pas exactement où j'allais avec ça mais ça fait des ponts vers d'autres choses et un de ces ponts là c'est le pont vers léon les gens qui m'ont accueilli au mexique le hood il ya une hospitalité comme nulle part ailleurs lorsque tu comprends la manière d'être lorsque tu as une forme d'humilité et une forme de force et de confiance en toi même et tu es capable de marcher ta vérité sans piler sur la vérité des autres sans être un problème social les gens t'accueillent les gens sont heureux l'être humain aime l'être humain donc si tu es vrai si tu es bon avec toi même si tu es ouvert à à changer à voir tes erreurs à te pardonner parce qu'on est tous programmés il ya plein de choses qui sont en eau qui ne viennent pas de nous non plus donc le huit c'est aussi ça let's go on alchimise y'a tu une place où tu aimerais où tu es jamais allé où tu aimerais aller physiquement mettons le japon j'aimerais j'aimerais mieux comprendre l'asie mais partout où je vais c'est des endroits il ya tellement le monde est incroyable ce monde est incroyable je vais pas nommer un endroit il y en a des milliers d'endroits chaque endroit nouveau je vois chaque nouvelle personne que je rencontre ça peut être un truc explosif donc imagine les le milliard d'opportunités sur cette planète donc je sortir de la de la communauté quotidienne fait en sorte que tous les gens que tu rencontres dans ton quotidien deviennent nouveaux et tu as un monde d'opportunités qui est incroyable donc je veux aller partout je veux rencontrer tout le monde c'est impossible tu es déjà allé au maghreb s'il vous plaît emmenez moi je suis allé au maghreb moi je suis allé au maghreb que dans mes peintures que dans ma musique que dans ma culture que dans mon art que dans mes prières que dans mes frères que dans mes soeurs que dans mes relations mais physiquement mon corps n'est jamais allé au maghreb mon poète favori est-ce que le liban est considéré le maghreb non frère non bon c'est qui ton poète favori c'est Khalil gibran je connais je crois qu'on prononce mais moi je croyais peut-être mais bon dans le monde dans le monde arabe dans le monde dans l'afrique du nord dans le moyen-orient je n'ai jamais été évidemment ce que je rêverais d'aller c'est un de ces endroits là que même à l'intérieur de ce territoire là il y a 80 000 endroits que je veux aller il n'y a pas un endroit donc c'est dur à mentionner quel endroit mais je vais partout partout où on me demande où on a besoin de moi où on réalise qu'on a envie de moi donc s'il y a des gens qui regardent ça qui sont de l'algérie du maroc de la tunisie je suis là on va faire les choses à se faire mais deuxième extrait a été tourné devise étrangère tu parles tu as quatre sortes de devises dans tes poches c'est comment maintenant ta relation avec l'argent maintenant tu es toujours en dehors justement merci devise étrangère va sortir bientôt et c'est une manière pour moi de créer qui est honnête malgré des choses que je suis moins fier même si je parle en fierté des choses dont je ne suis pas fier c'est souvent un truc que l'être humain va faire tu vois donc mais l'idée c'est que je suis capitaliste là on se mentira pas je suis comme un socialiste mes intentions mon désir j'aime tout le monde mais j'ai grandi dans un milieu pour pouvoir survivre dans mes rêves j'ai dû appliquer une mentalité capitaliste dans une facette de ma vie et j'ai été je suis bon à le faire j'ai été bon à le faire et ça sans trahir mon mes convictions et mon idéologie donc j'en suis doublement fier tu vois ce que je veux dire mais je suis on se mentira pas j'ai une partie de moi qui est capitaliste qui aime compter l'argent qui est heureux d'aller en banque et de voir combien j'ai réussi à ramasser qui arrive à voir les factures que j'envoie et le chiffre qui est sur la facture la valeur que j'ai réussi à créer à partir de rien du tout à partir de mes créations de mes folies à partir de mes idées j'ai réussi à manifester des possibilités du voyage une stabilité moto produire c'est exactement tout est déclaré tout est bon tout est tout est harmonieux donc pourquoi pas donc je mange à pleines dents je redonne amplement je redonne aux gens je me redonne pas tant que ça à moi en gâterie j'aime mieux investir dans des projets créatifs c'est pour ça que je suis rendu à 17 albums dans lesquels j'ai mis de l'argent dans que j'ai mis du temps donc je veux dire je fais mes choix de vie je suis heureux des choix de vie l'argent mène une sorte de liberté man ma plus grande liberté c'est quand j'ai eu mille dollars moi je viens d'une famille où j'avais pas d'argent j'avais pas d'argent pour mes études j'avais rien préparé pour moi pas parce qu'ils m'aiment pas mes parents c'est des mon père c'est un travailleur ma mère c'est une travaillante c'est une famille de guerriers des gens qui partent de peu moi je suis fier de eux père arrêté en secondaire 3 mère en secondaire 2 mon père fait sa vie personne n'a jamais tendu la main à personne les gens arrivent à vivre dans les conditions qui leur ont été données donc moi j'ai choisi la même chose j'ai choisi d'arrêter l'école en secondaire 5 est foncé devenir un artiste il ya 19 ans depuis que j'ai 19 ans j'étais un artiste professionnel dès que j'avais 17 ans j'étais déjà des professionnels à 19 ans je devenu un artiste professionnel complètement souverain et international et si j'ai jamais lâché le truc et donc maintenant si mon succès ça l'a été d'investir dans ma productivité c'est ce que je continue à faire dans ma vie c'est pour ça que les gens ne me voient pas en train de bling ou en train de je veux dire je vis ma vie mes priorités mes priorités ils sont vrais c'est de créer c'est de rencontrer l'autre c'est de créer des ponts c'est de voyager c'est ça le vrai bling bling moi c'est mon bling c'est mon passeport j'en parle parfois souvent avec orgueil parfois une paire de coup et un passeport dans devise étrangère genre je suis fier du courage que j'ai puis même si il peut avoir des notions capitaliste attaché à cette fierté là je sais que je suis je suis un être bon je sais que je suis j'ai le droit d'être fier pour les choix que j'ai fait dans ma vie mon idéologie et qui je suis donc je le vis de manière de plus harmonieuse peut-être maintenant ma relation à l'argent mais depuis le début j'étais en mode survie dès que j'avais 19 ans là pourquoi tu dis que ça sonne arrogant peut être le fait que tu parles d'argent parce que d'une certaine manière quand je t'entends parler d'argent c'est pas arrogant je trouve ça presque même motivant c'était parce que tu parles d'argent tu dis t'as tant d'argent en tel jour mais t'as mis qui genre 5000 piastres en transport donc c'est nice ça te met en perspective et t'es comme ok nice donc c'est pas ok genre j'aime cette analyse là et pour moi ce qui m'a senti confortable dans ma capacité de parler de qu'est ce que je fais dans ma vie de mes accomplissements et des chiffres c'est que toutes les échantillons que j'ai dans la partie documentaire viennent dire totalement le contraire ils viennent dire à moi les gens qui calculent en argent je déteste l'autre et dit avoir des listes de critères de chronologie de 1 à 10 pour séparer les gens en hiérarchie ça sert absolument à rien donc tout le propos de ce que j'ai échantillonné volontairement vient donner la contrepartie de ma fierté capitaliste et c'est là où idéologiquement je me sens honnête de pouvoir montrer l'ensemble des parties de moi même et pas juste de me voir en train de danser sous les cocotiers et de m'amuser à la plage tu vois il y a une réalité aux vies qu'on vit et donc moi je la vis à 100% mon calling à moi je le vis à 100% et pour le réaliser david c'est lié à mon nom mon nom david est lié à la richesse beloved être aimé la vie t'aime elle te donne mais cette richesse se doit des partagés se doit de traverser se doit de d'être en mouvement et en création donc je continue à créer c'est le huit on continue on est là un chapitre qui s'ajoute et les chapitres continuent de s'ajouter à tous les années à tous les jours à tous les mois dans ta vie à toi dans la tienne dans la mienne dans la sienne donc écrivons 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 donc t'es en train de préparer un livre un deuxième livre ce que j'ai bien compris moi exactement j'arrête pas d'écrire j'aime trouver des nouvelles formes d'écrire pendant que j'étais en ouganda j'ai beaucoup écrit là-bas c'est anglophone j'ai beaucoup écrit je suis tombé amoureux évidemment évidemment je suis un amoureux comme ça j'en doute pas que tu dois être à chaque place où tu vas tu dois tomber amoureux ça c'est définitivement exagéré c'est définitivement exagéré ah ouais ouais non mais non c'est dit tomber amoureux tu peux être attiré tu peux être magnétisé par plein de choses mais tomber amoureux c'est des choses qui prennent quand même un investissement qui prennent du temps pour moi en tant qu'artiste m'arrive rapidement occasionnellement et tomber amoureux comment dire pas d'une façon de dire tu dois être autant que tu aimes les couleurs et tout de voir la beauté surtout de voir la beauté internationale tu dois avoir vu tu sais parlons vite fait de femmes tu as dû voir des femmes de tous les autres on se mentira pas je peins je peins je peins les femmes aussi je peins le corps humain mais en grande majorité le corps de la femme et les femmes qui se sentent belles c'est les femmes qui veulent être peintes qui émanent déjà une confiance en elles donc j'ai vu dans les plus belles femmes au monde dans mon livre à moi j'ai cette chance là chose que j'utilise de manière très professionnellement et que je souhaite que ça ouvre la porte à différents styles de corps d'avoir confiance et de se faire peindre par moi donc différents différents niveaux de mélanine différents tailles différents styles coupe de cheveux accessoires bijoux mais au-delà de différents aspects de la femme il faudrait qu'il y ait plus d'hommes qui soient agréables à être peints aussi qui soit qui soit volontaire qui soit pas gêné par ça j'ai envie de faire du part des paintings de groupe créer des oeuvres complètes dans une pièce où il ya des hommes et des femmes et donc l'idée n'est pas une idée sexiste et misogyne évidemment moi en tant qu'homme le corps de la femme m'artire déjà de un mais au-delà ce que je gère au niveau professionnel je le gère professionnellement donc je suis vraiment basé sur normal sur voilà sur les courbes les proportions les lignes les ombres je peins j'adapte ma calligraphie et donc l'idée de peindre sur le corps peindre sur les murs peindre de la poésie et créer des livres pour moi c'est très important et donc la raison pourquoi je parlais du part des paintings et c'est à cause que les poèmes que j'ai écrit sont en relation à ma relation à la femme et c'est aussi parce que ça va être un livre qui va compiler mes meilleurs body painting à travers le monde ok mais ce livre là c'est un livre que je prépare à plus long terme le livre que je compte que je considère à sortir de manière très rapide c'est celui qui est relié à l'album donc de faire les traductions français anglais et espagnol de l'album 8 avec les photos qui ont été prises à léon la couverture elle est sec aussi on a parlé du visuel la couverture vous irez voir c'est un sablier il ya plein de symbolisme aussi avec mon écriture mais on a parlé pendant un bon moment il ya beaucoup de substance déjà on va laisser les on va laisser les cerveaux et les âmes se reposer on va envoyer plein d'amour à tout le monde en espérant que ça vous plaise que vous êtes que vous êtes inspiré motivé appelé ou même juste controversé par rapport à tout ça j'espère que ça vous fait vivre j'ai hâte de connecter avec vous si on n'est pas déjà connecté j'ai hâte de connecter vous si on est déjà connecté merci juste merci qu'on est déjà connecté on fait partie de la même histoire shout out à nous pour cette histoire là tu l'as pris où ce masque là ce masque là man qui te l'a donné les huicholes les huicholes c'est pas le nom exactement c'est le nom qui leur sont attribués internationalement mais ce joli peuple protecteur de la paillote du huiricota dans le nord du mexique c'est le peuple qui fait ce style d'art là c'est en relation à leur vision reliée à la paillote j'ai eu la chance de faire certaines cérémonies de rencontrer la médecine de rencontrer les médecins de cette de ce parcours ancestral dans ma vie récemment j'ai continué j'ai continué à à apprendre et à introspecter à l'aide de plantes et de médecine naturelle ancestral et ça c'est je reviens avec ça c'est ça c'est leur vision c'est c'est le beyond avec eux c'est c'est la couleur c'est tout est relié c'est les auras c'est comment l'énergie est pleine de vie donc même la mort même la mort même l'anonymat c'est de la vie pure c'est de la vie pure donc 8 la vie la mort la vie la mort la vie la mort le passé le futur le présent le passé on est en plein milieu on est en vie on est dans le présent mais dans le présent donc je suis heureux dans le présent de pouvoir vous présenter cet art là ancestral qui depuis très longtemps persiste et explore des manières de communiquer le monde de l'intangible continuons sur le mexique dis moi combien de fois tu es allé là c'était la 17e fois j'allais au mexique donc toi tu es l'artiste de rap québécois qui a le plus voyagé c'est clair qu'elle plus c'est possible il y en a plein qu'on voyage beaucoup puis c'est pas toujours la la quantité qui compte non plus je crois que même si les gens ont voyagé qu'une seule fois les contacts qu'ils ont réussi à faire sont très importants ils ne sont pas à dénier mais moi j'ai choisi de faire ça de ma vie je suis un professionnel du voyage il n'y en a pas tant que ça que c'est leur mode de vie qui est basé sur le voyage donc je suis rendu à plus de 60 tournées internationales déjà des trois règles de voyage trois règles de voyage soit humble déjà ça c'est très important soit fort aussi l'humilité mais tu dois être fort tu dois être confiant tu dois pas avoir peur de tout là tu dois foncer tu dois prendre du risque en confiance en intelligence pas en stupidité mais tu dois faire des choses qui te font vibrer là tu dois avoir l'instinct de survie la vie qui est allumée là tu es en vie donc moi je dirais la force aussi donc évidemment l'humilité la force et et la créativité disons l'ouverture la créativité les trois choses indispensables peu importe quel genre de vêtements que tu as la quantité d'argent que tu as ou les gens avec qui tu voyages ou les gens que tu vas rencontrer ça c'est les trois choses qui sont importantes si tu es humble tu vas avoir la capacité d'écouter de voir les choses comme elles sont si tu as confiance tu vas aller vers les choses tu vas initier des projets et puis si tu es créatif tu vas avoir le langage parfait pour comprendre connaître si tu danses avec eux si tu manges avec eux tu deviens eux et ça devient nous c'est vrai et donc devenir nous est la chose la plus belle avec le voyage je suis jamais je suis jamais allé dans un tout inclus un tout inclus il n'y a rien d'inclus il n'y a réellement rien d'inclus de ce pays là donc voilà donc tout inclus dans ma vie de tous les jours en essayant le plus possible d'inclure l'humilité la force et la créativité à différents niveaux dépendant d'à quel point on a gagné nos combats personnels voilà j'ai l'impression que je parle beaucoup mais j'ai l'impression que tout ce que je dis fait aussi du sens mais je veux pas épuiser les gens parce que même s'il y a du sens et il y a de la logique quand c'est trop les gens ont passé de concentration et passe à autre chose donc sur ce on passe à autre chose on enlève le masque on dit merci à tout le monde sans masque juste moi qui suis comme ça je joue pas des personnages je j'emploie des rôles qui sont créés dans le script de mes projets pour créer et forcer les gens à sortir du de la vie de tous les jours et de la formule habituelle ce masque là oblige les gens à sortir de de leur habitude et une chose que les gens savent pas c'est que le canada est aussi un pays de merde c'est important de le dire aussi c'est relié avec les wicholes fiers je suis canadien passeport canadien tout mais le canada permet encore l'exploitation et la colonisation à l'international présentement sous forme minière le canada permet des permis à différentes compagnies de internationalement qui viennent s'enregistrer au canada de sauver des taxes d'être au dessus de certaines lois et présentement c'est ce qui se passe le wirikuta devient de plus en plus réservé pour une mine canadienne qui repousse les gardiens ancestraux de la payote les gens du territoire à ne plus avoir accès comme il l'avait à l'époque de leur propre territoire donc c'est une chose à mentionner quand même sous avoir de l'introspection c'est pas pour hater sur le canada que je dis ça c'est pour être capable de se voir nous-mêmes de voir qu'on n'est pas parfait qu'on a des programmes à gérer pour être de meilleurs êtres humains oui t'es en train d'apprendre des choses à des gens qui savaient pas brouh je le savais pas donc c'est comme ça que je l'utilise man charlotte à eux charlotte à eux comme ça voyons soyons conscients des cultures qui vivent autour de nous et toute cette beauté là est en train d'être détruite au profit d'un capitalisme signé par la nation canadienne présentement malgré ça gratitude avec tout ça gratitude grâce à tout ça gratitude quand tu réalises comment shit is fucked up out there tu réalises être heureux de voir la vie que tu as les capacités que tu as malgré tout ce truc là tu as des clés pour changer ton parcours changer ton destin donc je pense c'est empowering de voir qu'il ya autant de choses qui sont mis en place pour essayer de contrôler tu réalises que damn ça veut dire qu'on est vraiment puissants en tant qu'être humain s'il faut autant de cinéma pour endormir l'être humain c'est que l'être humain a un pouvoir et un potentiel incroyable donc chat out à cet être humain là qui reprend possession de son potentiel de manière souveraine vers lui vers son créateur vers sa communauté vers les gens autour de lui on est né pour ça on est fait pour ça c'est ce que nous sommes gratitude on est où en ce moment on est ok c'est que c'est office au raccoon bureau des ratons laveurs c'est un spot qui a été abandonné il ya quelques temps c'est assez grand c'est très 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 grand même puis on a notre manière d'y avoir accès comme tout bon raton laveur utilise l'urbanité des choses pour en sortir le plein potentiel donc ça c'est un autre exemple de comment qu'est succès et créatif dans le monde urbain qui est montréal je vais vous montrer le spot c'est là c'est fou quand même on fait ça on va te suivre mon gars big shout out ah oui ah oui là bas en jaune sur la porte ah oui shout out à lui en passant il est un des un des piliers de la manifestation de cet espace donc entrer l'intérieur de la grotte plusieurs fonctions jambi studio c'est là qu'est ce que c'est point c'est point c'est point c'est c'est bon minis studio si il faut des moins et ministres de on s'était quoi ici avant ah ici c'était une une pièce avec tous les murs sans coin tout en rond comme l'autre pièce de côté mais au lieu d'être blanche elle était toute verte donc gros spot quand même gros truc on a chillé si longtemps wifi électricité au courant fourrées notre petit c'est ici qu'on a shooté deux vies étrangères vous allez reconnaître en voyant le vidéo vous allez reconnaître le spot c'est le spot qui va être détruit dans les prochains jours donc on est on est à la fin donc c'est très cool de documenter j'ai fait un vidéo dedans c'est la dernière documentation qui va avoir des pieces qui auront existé à l'intérieur ça c'est un des pieces que moi j'ai fait je sais pas si on le voit avec la lumière ouais on voit très bien ben c'était mon idée créative ben très bien on voit très bien regarde recule toi un peu regarde euh on va t'en par là bas si tu regardes bien la lettre k est stretch avec la porte sick sick ça voilà ce genre de petit truc qu'on s'amuse à faire c'est cool non allons de l'autre côté c'est parce que là ce qui se passe c'est ce qu'on a peut-être pas dit c'est que là ils ont commencé la destruction donc on est vraiment pas sensé c'est sûr qu'ici on restera pas ils ont des annonces comme quoi il y a de l'amiante dans les murs donc on va pas rester ici mais on voit l'occupant juste celui-ci vas-y 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 un peu d'amiante pour la culture c'est bon c'est bon c'est bon qui est ce que c'est office atomiracul ça l'a vécu pour un moment comme notre royaume euh c'était nice c'est bon 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 c'est bon